Bonjour à tous, c'est Envevius et du coup aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo où on va aborder la rotation du sorcier site en spé éclair en 6.1.1 Donc tout simplement normalement je ne ferai pas trop trop d'erreurs dans ce guide Étant donné que j'ai demandé à Shalom qui est actuellement triple top 3 sorcier en team rankhead et top 2 sorcier en solo rankhead De relire cette vidéo pour vérifier que j'ai pas fait trop d'erreurs Et du coup on va regarder déjà un petit peu les points d'usage Ensuite on va regarder les stats et ensuite on va regarder l'openeur et le système de priorité Donc pour les points je vais tout simplement vous donner l'optimisation que Shalom m'a envoyé Donc premièrement il m'a envoyé un screen des points pour les boss d'opération en général On va prendre en habileté le point méfiant site qui permet d'avoir une réduction de dégâts de 3% On va aussi prendre corps vide qui va augmenter tous les soins reçus de 5% Donc ça on va bien sûr le prendre Et aussi le point peau corrompu qui va réduire les dégâts des dots de 15% Ensuite en maîtrise on va prendre le point suppression Ce qui va permettre à votre brouillage d'esprit de devenir un gros CD défensif Réduisant de 25% les dégâts pris pendant 6 secondes Donc en gros maintenant si je fais ce point là, l'esprit embrumé Alors hop je quitte ça Vous voyez que j'ai un buff, réduction de dégâts accrus Voilà On va également prendre en maîtrise le point résilience obscure Ce qui va nous intéresser c'est surtout le hub de 30% sur la préservation anormale Ce qui va soulager les heals On va aussi prendre le point barrière d'éclair Ça va nous permettre de gratter un peu de DPS On va prendre un quatrième point dans maîtrise qui va être l'afflux de vitesse Donc réduit le délai de réutilisation de la vitesse de force de 5 secondes Donc étant donné que la vitesse de force on va l'utiliser juste avant notre explosion de foudre Ça va être utile Du ralentissement de force de 3 secondes et de la barrière de force de 30 secondes En outre la vitesse de force dure 0,5 secondes de plus Le changement de polarité accroît votre vitesse de déplacement de 100% pendant son activation Et la fin de la barrière de force interrompt le délai de réutilisation de la vitesse de force Du coup ça c'est assez utile Donc en gros vous faites une vitesse de force Vous bulez Et là vous avez de nouveau votre vitesse de force qui est up Et ça ça peut être vraiment assez utile En héroïque on va prendre le point esprit informe Qui va permettre de réduire les dégâts pris quand on est stun Et quand on est dans les AOE de 30% Ce qui n'est pas négligeable On va aussi prendre vigueur anormale Qui va permettre d'augmenter encore la préservation anormale Pour qu'elle nous octroie une réduction de dégâts de 15% Et qu'elle nous heal davantage Il faut savoir que sur le boss styrak en nîmes On ne prendra pas exactement les mêmes points dans maîtrise On inversera les points derrière d'éclair et lien électrique Pour pouvoir bump les ZAD Ensuite on va avoir l'optimisation des points pour les ZAD Que vous pouvez utiliser entre les boss pour faire les packs de mobs par exemple Donc on prend toujours méfiance site et corps vide Mais la seule chose qui va changer C'est qu'on va enlever la réduction des dégâts sur les DOT On va prendre maîtrise de la tempête Ce qui va augmenter nos dégâts de notre tempête de force de 25% Et sinon dans maîtrise héroïque On laissera les points comme ils étaient avant Au niveau des statistiques Donc des guides sur internet donnent des chiffres différents Voilà le site de Tutorista donne 1901 d'alacrité Holo guide nous dit de mettre 1895 Et j'ai vu aussi d'autres guides qui nous disaient de mettre l'alacrité à 2125 Donc j'ai tout simplement décidé de mettre les statistiques de Shalom Qui sont plus optimisées que les miennes Comme vous voyez il a atteint le cap précision de 110% Qui est indispensable pour le PVE Donc il faut être minimum à 1590 de précision Il a un léger overcap qui n'est pas très grave Puisqu'il est à 1665 Ensuite au niveau de l'alacrité Il a décidé de la mettre à 1940 Pour avoir l'alacrité à 10,59% Au niveau du crit il faut mettre le reste Donc là il est à 2240 Comme vous le voyez il y a également un équilibre entre la puissance, la maîtrise et l'endurance Et du coup 9600 de puissance c'est largement suffisant Au niveau de l'objet tactique Donc pour faire du mono cible le mieux c'est l'avis de tempête Donc je vais tout simplement vous le lire Le flash foudroyant inflige un avis de tempête à la cible Pendant les 10 prochaines secondes Chaque fois que la cible subit des dégâts issus de l'affliction De l'obscurité écrasante ou de l'explosion de foudre Elle est frappée par un éclair qui lui inflige 1832 points de dégâts d'énergie Donc en gros si vous avez bien compris Il va falloir prioriser notre flash foudroyant Avant de faire des explosions de foudre Des obscurités écrasantes et des afflictions Pour avoir tout simplement l'avis de tempête sur la cible Ensuite du coup ça c'est le tactical pour faire du mono cible Ensuite pour faire de l'AOE on peut faire ça Donc lorsqu'il est activé l'électro à flux déclenche la tempête d'éclair La tempête d'éclair c'est tout simplement ce passif là qui est conféré au niveau 12 Donc je vous le lis encore une fois Lorsqu'ils sont activés la frappe d'éclair, l'éclair de foudre, l'explosion de foudre et la tempête de force Confèrent la tempête d'éclair Donc voilà je vais vous montrer à quoi ça ressemble Si je fais ça voilà Donc là j'ai un buff qui s'appelle la tempête d'éclair qui s'est activé Qui permet de ne pas avoir de temps d'activation sur l'éclair successif Donc ce passif est important Puisque avec convection élémentaire ça permet tout simplement A l'électro à flux de reset les éclairs successifs Donc en gros voilà imaginons que je caste ça Et que je fais ça Et bah tout simplement j'ai de nouveau mes éclairs successifs Voilà donc ça peut être vraiment utile pour faire de l'AOE Donc ça c'est le tactical qu'on va utiliser pour faire de l'AOE Ensuite au niveau du bonus de 7 Donc il s'est fait nerf en 6.1.1 Mais on l'utilise quand même C'est le bonus de 7 la tempête grondante Donc tout simplement du coup je vais vous le lire encore une fois Pour vous expliquer un peu ce que c'est Donc quand vous avez 2 pièces ça vous donne 2% de maîtrise Quand vous avez 4 pièces ça vous donne Du coup la vitesse de force augmente de 20% Les dégâts infligés par votre prochaine attaque de force directe Et vos attaques de force infligent 20% de dégâts supplémentaires Lorsque le changement de polarité est actif Ça on va voir qu'on l'utilise bien dans l'Opener Parce qu'on va bien sûr utiliser notre vitesse de force Avant notre explosion de foudre pour qu'elle fasse plus de dégâts Et on va également utiliser notre changement de polarité Pour avoir le bonus des 20 dégâts du bonus de 7 Et ensuite quand on a 6 pièces Du coup la durée du changement de polarité augmente de 5 secondes L'utilisation de la vitesse de force réduit le délai de réutilisation En cours du changement de polarité de 5 secondes Voilà donc sachant que le changement de polarité revient toutes les 1 minute 34 Donc c'est un buff d'alacrité que l'on va utiliser en fait assez souvent Au niveau des amplificateurs Le mieux c'est de prendre sensibilité à la force Donc je vous conseille minimum de prendre les violets Du coup moi j'ai regardé 1% Là 0,70 1% Également là j'ai pris champion amplifié Pour avoir comme vous le voyez Le bonus des 0,40 sur cette pièce d'équipement Voilà 0,90 etc Du coup si vous avez tous vos amplificateurs en or Je pense que le bonus de sensibilité à la force sera de 9,4% Il me semble Et du coup maintenant qu'on a vu toute la partie théorique Toute la partie stat On va voir un petit peu l'opener du sorcier en spé éclair Et ensuite je vous donnerai les priorités Et ensuite on conclura la vidéo Alors tout simplement pour l'opener Je vais vous montrer l'opener de Shalom Parce qu'avant j'avais l'opener de Loguid Qui faisait environ dans les 29k Et là l'opener de Shalom il est plutôt dans les 40k Donc on n'est pas au même niveau Donc on va commencer par un changement de polarité Pour ensuite faire une obscurité écrasante Une affliction Ensuite on va claquer un dopant critique On va faire l'insouciance L'explosion de foudre Le flash foudroyant Puis l'éclair successif Ok du coup maintenant on va voir un petit peu Les priorités du sorcier en spé éclair Donc la première priorité Et qu'on va mettre à l'open Ça va être l'affliction Donc c'est la dot Qui va devoir toujours être sur la cible En plus si elle est toujours sur la cible Ça va toujours permettre notre explosion de foudre De crit C'est d'ailleurs notre deuxième priorité Ça va être l'explosion de foudre Donc ce sort là Notre troisième priorité Ça va être notre flash foudroyant Donc qui va être super important Avec l'objet tactique Avis de tempête Notre quatrième priorité Va être notre obscurité écrasante Qui va mettre une dot sur la cible Notre cinquième priorité Va être l'électrochoc Qui en plus va être buff Par le passif courant de convulsion Qui est conféré au niveau 68 Le choc inflige 35% de dégâts supplémentaires Aussi affecté par votre obscurité écrasante Notre sixième priorité Ça va être notre barrière statique Si elle n'est pas sur nous Parce qu'étant donné que ça inflige des dégâts C'est assez important Notre septième priorité Va être notre éclair de foudre Donc ça va un petit peu être Notre compétence filler Voilà Qu'on va faire Un peu quand on n'a rien à faire Et notre dernière priorité Va être l'éclair successif Donc le truc à savoir Avec l'éclair successif C'est qu'on ne va jamais le caster Peut-être à l'open On peut le caster Et encore Au lieu de le caster On peut aussi faire ça Puis ensuite directement taper Du coup L'éclair successif C'est notre dernière priorité Quand il proc Donc imaginons que je fasse Je ne sais pas Je vais faire une affliction Hop ça Hop j'ai mon éclair successif Qui proc Du coup j'ai ça qui proc Du coup je le fais Et au lieu de faire mon éclair de foudre Là je peux faire mon éclair successif Parce qu'il a proc Voilà C'est à peu près tout Au niveau des priorités Donc voilà Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Donc pour conclure On peut dire Le sorcier a un opener Assez violent Et c'est une classe Vraiment très intéressante Que ce soit pour le PVE Ou le PVP Si vous avez des remarques à faire Sur les points d'usage Ou sur les priorités Ou je ne sais quoi Je suis preneur en commentaire Si c'est respectueux C'était Envivius Et je vous remercie du coup Shalom De m'avoir aidé à faire ce guide Du coup son Twitch Sera dans la description Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo